Bonjour, étape 6, Arpajon-sur-Serre, Montauban. Étape un petit peu difficile au départ, même si ce n'est pas de grosse cote, mais c'est plutôt toujours vallonné, toujours en prise. On se dirige après sur Villefranche-le-Rouergue. Après Villefranche-le-Rouergue, c'est plutôt des plateaux, des montées, des descentes, faux plats, il n'y a jamais trop de plats. On redescend sur Cailus, à Cailus on prend direction Saint-Antonien-Nobleval, sur les bords de la Bonnette, c'est un petit ruisseau où on peut pêcher la truite, très agréable. Ensuite, quand on arrive à Saint-Antonien-Nobleval, on tourne à droite, on prend une cote qui va monter 3 km environ, où il y a la course de cote le 15 août tous les ans à Saint-Antonien-Nobleval. De là, quand on est au sommet de la cote, on tourne à gauche, là on prend plutôt une route qui est quand même relativement rectiligne, jamais très plate, plutôt des plats, faux plats, un petit peu vallonné. On arrive à Mont-Ricou, et là de Mont-Ricou, en fait, on passe dans le village, on redescend sur la touristique, c'est l'ancienne voie de chemin de fer, en fait, qui est desservée Saint-Antonien-Noble, Lexos, Mont-Ricou, Négre-Pelisse. On remonte à Négre-Pelisse, et ensuite on prend direction Mont-Auban. Donc là, c'est des grands bouts droits, des grandes lignes droites, plutôt, c'est plats, légèrement faux plats montants, 1%, 2% par moment, et puis on se dirige vers Mont-Auban. Mont-Auban, ça va être un petit peu... Il y aura 2-3 virages, mais rien de bien dangereux, c'est plutôt des grands boulevards, on prend l'ancienne National 20 pour rentrer dans Mont-Auban. Donc voilà, il y a un petit faux plat à un moment donné, mais pas très long, ça fait quoi ? Ça fait 300 mètres, ça redescend derrière, il va y avoir un virage à droite, et on arrive sur le cours Foucault. Voilà, donc très certainement arrivé au sprint.